Après avoir marché de chez moi jusqu'à Compostelle, je prolonge mon aventure en longeant le bord de l'océan en Espagne puis au Portugal. A Porto je remonte une partie de la magnifique vallée du Douro par un chemin qui n'existe pas et que je vais inventer en compagnie de françoises et de moustiques. Pour qui ? Pourquoi ? Jusqu'où et dans quelles conditions ? C'est la surprise à laquelle vous aurez des réponses en découvrant les épisodes de cette nouvelle aventure. Bonjour tout le monde, lundi 11 juillet 2022, nous avons passé une super bonne nuit. Ah, ça fait du bien ! Je crois que c'est la meilleure nuit qu'on a pu passer depuis qu'on est partis. D'ailleurs nous sommes à la deuxième semaine, c'est le huitième jour de marche, il y a pile poil une semaine, on était sur la place de Santiago devant cette magnifique cathédrale. Il est 9h15, on a pris déjà notre petit déjeuner et oui on part un peu plus tard que les deux jours précédents, ils annoncent plus les températures caniculaires et puis en plus comme on était dans un super lit, on s'est dit on va en profiter, on va se reposer. Voilà ! Et là le fait du jour c'est que normalement on devrait arriver au Portugal. un petit déjeuner en anglais, c'est que le fait du jour c'est une petite ville de Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501